Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 8 de notre campagne impériale avec la France. Alors vous voyez peut-être ici, pour ceux qui aiment les détails, Sophie 2, parce que Sophie 1 est morte, décédée, une reine qui n'aura pas marqué l'histoire de la France. Vous voyez ici aussi qu'on est en 1737, c'est-à-dire 13 ans après l'épisode 6. Voilà, on va dire que Sophie 1 a juste permis de stabiliser les frontières et l'économie. Vous voyez ici, 61 000 d'or, donc l'économie va très bien. Je vais vous expliquer un peu tout ça rapidement. Et là, je reprends à partir de 1737, parce que nous avons à faire un deal avec les Portugais qui est incroyable. Ils sont venus nous voir, ils nous demandent, ils nous proposent une alliance militaire, un territoire, donc les fameuses anti que je leur ai donnés il y a de ça quasiment 40 ans, contre des technologies et un peu d'or. Donc on va accepter, ça va nous refaire prendre pied en Amérique, c'est pas mal. Voilà, et sinon, je reprends aussi parce qu'il y a un grand plan d'invasion du sud du sous-continent indien, qui est en préparation grâce au jeu d'alliance. Alors, au niveau économique, voyez-vous ça ? 12 100 par tour, tout va bien. Hanovre, nos bons vieux protestants protecteurs commencent à gérer leur territoire doucement mais sûrement. Ils ont toujours pas réparé certains trucs, mais ils ont désarmé, ils sont quand même plutôt costauds. Pour regarder dans le prestige des nations, je suis la quatrième nation la plus puissante, derrière la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Empire Mughal, après un mois. Et Hanovre se situe quand même ici. Donc quand même, Hanovre commence à être vraiment badass, quasiment plus puissant que la Pologne lituaïne. Pour le plan d'invasion de l'Inde, qu'est-ce qui se trame ? Alors, ils se trame un truc, ils se trame que Lula, eux là, eux, je sais pas comment ils s'appellent, on va passer sur la carte diplomatique. Alors, eux qui sont ici, viennent de briser leur alliance avec les Mughals. Et en fait, ça, ça me donne le champ libre pour les attaquer, pour déclarer la guerre. Et si je leur déclare la guerre, regardez bien ça, c'est le protectorat de eux, de Misor. Misor qui est, je le rappelle, allié à l'Empire Mughal. Donc si je déclare la guerre à Misor, l'Empire Mughal va me déclarer la guerre, quasiment inéluctablement. Donc, alors, la technique sous-jacente pour déclarer une guerre tranquillement, c'est qu'on déclare la guerre à eux. Voilà, il s'appelle comment ? Rache Putana. On déclare la guerre à Rache Putana, voilà, directement. Alors, déclaroir, on va pas appeler nos alliés à l'aide, parce qu'on s'en fout, ils sont juste à l'autre bout du monde. Et voilà, Misor nous déclare la guerre, très bien. Donc en gros, je suis en guerre contre eux. Et c'était ça l'objectif. Vu que c'est leur protectorat, ben, ils se jettent dans la gueule du loup, tout simplement. Et le loup, c'est moi, c'est la France. Ici, je suis en train de créer une petite armée, voilà. Non, ça va être un peu trop long ici, ok. Et l'objectif secondaire de la guerre, c'est d'attaquer eux. Les accros, là, arcos. Alors ça, par contre, ça, ça risque d'être un coup de bigot, mais je pense que je suis obligé d'y aller direct. Ouais, ouais, je suis obligé d'y aller direct, du coup. Leur déclarer la guerre aussi. Alors, eux, par contre, ils sont alliés à l'Empire Ottoman. Bon, l'Empire Ottoman est en train de se faire totalement exploser la tronche. Donc on s'en fout un peu. Et c'est mes alliés aussi, donc avec un peu de chance, ils... Voilà. Et ils sont, par contre, alliés au Mogale. Homogale. Donc on va leur déclarer la guerre. Et on va essayer rapidement de signer la paix avec les Mogals. Parce que je le rappelle quand même, les Mogals, même, franchement, beaucoup. Donc ils ne voudront probablement pas faire la guerre contre moi. Ils vont juste être sombrés au travers des jeux d'alliances dans la guerre. Mais, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Normalement, après, ils vont me laisser tranquille. Pareil, je ne vais pas appeler mes alliés à l'aide. Et, alors, voilà. L'Empire Ottoman a brisé son alliance avec Arco. Et l'Empire Mogale a brisé son alliance avec moi. Et a rejoint la guerre, carrément. D'accord. Alors, est-ce que, est-ce qu'il serait possible de choper ce territoire ? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais tenter de signer la paix directement avec l'Empire Mogale. Allez, on fait la paix. Je te propose ça, gros. Un petit accès, non, pas un accès militaire, tu vas te faire foutre quand même. Une petite technologie, peut-être, pour te calmer. Ou même pas la peine. Un petit peu d'argent. Vas-y, un petit peu d'argent, j'en ai plein. Voilà, l'Empire Mogale qui s'est calmé. Qui s'est calmé. Très bien. Bon, ben voilà. Et du coup, maintenant, nous avons les mains libres pour envahir tout le sud du sous-continent, tranquillement. Et on aura vraiment un bon territoire en Inde, assez puissant, pour ensuite essayer de contrer l'Empire Mogale et envahir tout le sous-continent indien. Évidemment, évidemment aussi, au passage, le problème d'accords, de traités déshonorants est toujours présent. Je suis à moins 124, j'étais à moins 200, je le rappelle. Donc ça s'améliore doucement, mais ça reste toujours assez dramatique. Regardez, imaginez, contre Gênes, par exemple, je ne serais qu'à moins 4. Non, je serais à plus 4. Pardon, je serais à plus 4 au niveau de l'entente avec ce pays. Là, je suis à moins 120 à cause de traités déshonorants. Donc ça m'a quand même foutu pas mal dans le rouge. Et bientôt, mon armée ici sera prête. Et on pourra l'envoyer ici, sur Arco. Voilà, pour l'instant, je fais des batailles éclaires. Bon, en vrai, je m'attaque à des états qui sont relativement faibles. Donc je peux directement rush la ville. Plutôt que de tout détruire, détruire toutes les armées qui sont présentes et tout. Voilà, pour l'instant, ça passe. De faire comme ça, évidemment, quand on s'attaquera à des nations puissantes, ça ne suffira pas. Il faudra détruire toute la nation en rasant entièrement le territoire, etc. Faire des trucs comme ça, quoi. Et là, c'est la bataille. Ouais, bah du coup, quoi l'affaire, hein ? Parce que là, 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 c'est la bataille principale qui aura lieu pour tout le sous-continent indien. Parce qu'Arco est une nation extrêmement faible. Donc si je gagne la guerre contre Mizor, Arco sombrera dans les flammes et l'enfer. Ok. Bon, voilà, ma ligne de bataille, c'est ça. Le terrain est relativement infâme. Alors ici, c'est pas mal. Parce qu'en gros, il y a la petite butte qui permet de tirer. Mais alors, cette colline-là, il va falloir rush pour la prendre le plus vite possible. Et pouvoir leur tirer dessus tranquillement avec nos canons. Mais je ne sais pas du tout où ils vont être placés. Donc go ! Ah putain ! Alors, attendez. Vite, il faut aller là. Voilà. Et ces bons soldats de ligne vont devoir se bouger pour aller là. Et eux, pareil, se bouger pour aller là. Voilà. Ainsi que la cavalerie qui va avancer par là. Très bien, vas-y, tirez sur les éléphants, c'est parfait. Ouais, les indiens ont des éléphants pour garde du corps, en général. Hélas, on est obligé d'en tuer, quoi. Triste. Triste que de tuer des éléphants. Wouah ! Le carnage ! Oh, les éléphants ! Les éléphants, non ! Que fais-je ? Mais bon, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, regardez ça, ils sont tellement loin. Vas-y, feu, feu, feu. Il faut buter le général. Oh ! Il est là, le général. Il n'y a plus de général. Très bien. Et eux, par contre, je ne sais pas où ils vont. Ils sont en train de me contourner. Putain, c'est ouf ce qu'ils font là. Oh ! Je ne vais pas aller les chercher, en vrai. Je ne vais pas aller les chercher. Moi, je vais temporiser ici. Moi, je ne suis pas dans la stratégie de mouvement. Moi, je vous dis, ma strade, c'est le mur. Le mur français. Où les soldats ennemis viennent se briser devant ce mur. Ça y est, ils se sont mis en mouvement. Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh. Ici, c'est un bordel sans nom. Ok. Vous, tirez là. Ici. Ce sera très bien. Vous, pareil. Dans le tas. Là-bas. Roi DC, canon. Ça n'a rien fait. Alors ça, ces unités sont en contrebas. Ça tire à côté. Ça tire à côté. On va tirer là-dedans, là. La cavalerie, là, qui doit passer à l'attaque. Qui doit clairement passer à l'attaque. Bougez-vous. Ils font quoi ? Ils viennent au corps à corps, quoi ? Regardez ce canon, là. Putain, mais ça tire à côté, quoi. Oh, le carnage. Je ne sais pas trop ce qu'ils foutent. Ok. Là-bas, là. En fait, ça ne fait rien, non ? Parce que là, ils viennent de se prendre un gros boulé dans la gueule et ça ne leur a rien fait, je crois. Je regarde, hein. Je regarde quand même. Voilà, là, les boulets, vous les voyez arriver ici. Là, mais ça ne fait strictement rien, en fait. Je me suis planté, ce n'est pas ça. Vas-y, tcha, explosif, les gars. C'est mieux, j'ai l'impression. Ok, là-bas, ça... Je suis en train de gagner le front, hein. Normal, hein. Je rappelle que c'est que de la milice. C'est de la merde. C'est de la merde, ces soldats. Alors, les boulets explosifs. Un peu plus efficace, j'ai l'impression, quand même. Ok. La cavalerie qui est là, qui va flanque. Évidemment. Évidemment, elle est là pour ça, la cavalerie. Voilà. C'est un véritable carnage. C'est normal, hein. Les boulets de canon, là, qui vont tomber. Ouais. Yes. Vous. Tirez là. Et vous, là, là. Sur eux. Vous, sur eux aussi. Voilà. Le mur. Le mur, hein, je rappelle. Oh, là, ils sont bien paqués, là. Un bon boulet bien placé, là. Tu timides le soldat d'un coup, quoi. Oh, ça va être un carnage. Ok, attendez. Là, je suis obligé de faire pause. Là, je suis obligé de faire pause. J'aime pas trop faire pause pendant la bataille. Mais là, il y a quand même un coup à faire. Un coup de maître. Donc, on va faire ça. Après le moins de temps possible, on va les faire courir. Et on se remet comme ça. Bon, regardez-moi ça. Voilà. Le carnage. Yes. C'est super. Eux, là-bas, là, ils font quoi ? Ok. Vas-y, butez-les tous. Très bien. Et là, la cavalerie qui est ici, ça va être un véritable carnage aussi. Ouais, j'ai l'air un peu d'un psychopathe. Et alors, bon. Et là Cette poche là C'est un truc carnage C'est un truc carnage Roi Adelaie C'est pauvre Ils ont le devouté Aïe 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 Ouais ça va plus là Là ça va plus Alors le canon qui est ici C'est lui ? Je sais plus Ouais c'est lui Tirer Faites vous plaisir en vrai Voilà parfait Exactement Faites vous plaisir Faites ce que vous voulez Vous reculez un peu là Parce que eux je les sens mal Ouais non c'est bon Pas de problème Ok Vous Continuez à Voilà ceux là Ici là Ça n'a pas l'air d'aller fort quand même Vous Plutôt là dans le tas Vous plutôt là aussi Et vous plutôt Bah là aussi Voilà Très bien Franchement ça c'est une bataille Mais C'est une bataille Rondement mené Voilà L'artillerie L'artillerie ça fait plaisir L'artillerie ça fait plaisir Faites quoi Faites quoi Eh j'ai perdu des soldats Ok vous Là dessus là C'est le plus nombreux Allez ça va mal Ils sont Ils sont Full PLS En vrai ils sont Full PLS Mais Mais non mais qu'est-ce que vous faites Wesh Chargé La charge héroïque De la cavalerie de dragon Voilà Là on va envoyer la mitraille La mitraille sur eux Aïe 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 Ok Bon allez vous on va arrêter du coup Stop 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 Là ils n'ont pas chargé Là le problème c'est qu'ils n'ont pas chargé Ok là bas il se passe quoi avec ma cavalerie Rien de particulier Alors on va se mettre ici en position Voilà très bien Bon là je pense qu'en vrai la bataille est win Je vais vous passer la fin Pour pas que ça dure 4 heures Ça va juste de la traque Des derniers survivants Combattants Résistants De mises or Donc dites moi ce que vous en pensez Mais je pense que c'est mieux de passer la fin des batailles Pour pas rester 4 heures A chasser 4 bataillons adverses Parce que là c'est gagné Ouais ouais Cours 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 Sauve ta peau Sauve ta peau Mais je t'aurai Heroic victory Et la misure ils ont pris un sacré coup dans leur gueule Ouais j'ai perdu 293 soldats Quand même Contre 7000 quasiment Aïe 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 Bah non Waouh Et ils m'offrent 70 000 70 000 pièces d'or Ils sont tellement riches Non Très bien Et cette armée Ouais Tu es mon serviteur Tu es mon serviteur On sait jamais entendre ça Voilà Et du coup on va Tout simplement Toi tu retournes Protéger le port Ouais Et vous Voilà Et vous rejoignez cette armée Et vous portez Pour La carnassie Est-ce que je pourrais mener l'assaut En vrai je pourrais mener l'assaut J'ai deux énormes armées Bon Je pense que ça devrait passer On va simuler On va pas faire cette bataille Qui va franchement durer 3 quarts d'heure pour rien Allez-y 2000 soldats perdus quoi Ouais comme ça Ça me permet d'avoir La vision sur Harko Bon évidemment Misure nation destroy head Evidemment ils vont pas être contents Moins de 30 Alors j'ai De la puissance financière Pour Régler tous les problèmes Je vais me rapprocher Je vais me mettre ici Voilà sur la colline Vous voyez un peu le terrain Qui est ici en fait Ça représentera Le futur terrain de la bataille Donc s'ils m'attaquent Moi je suis sur une colline Et ils seront en contrebas Logiquement Après C'est un vieux jeu Nation destroy head Savoie Oh Savoie qu'est-ce qu'il s'est passé C'est l'Espagne Comment ça La Savoie était en guerre Contre l'Espagne Et moi Je savais pas Oh putain Bon Pour l'Espagne Ils commencent à m'entourer Un peu sévèrement Quand même Regardez sur la carte de bataille Ici Alors c'est Ouais c'est pas ouf Un niveau zoom Mais bon L'Espagne est là 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 Et Ici Là là Au magrable Donc en gros J'ai vraiment des frontières Un peu partout avec l'Espagne Bon pour l'instant L'Espagne c'est pas un problème Mais au bout d'un moment ça va en devenir un quoi Bon retour en end Retour en end avec Arco Qui a beaucoup 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 d'armée Ok Ouais tous Tous sur le pont bro Et là On va bloquer ça aussi Attends Sors Voilà Les gens vont un peu se étouffer au niveau commercial Alors eux Eux je pourrais les attaquer en vrai Eux je pourrais les attaquer Il y a un bon terrain là Vous voyez Alors est-ce que vraiment Est-ce que vraiment La carte de bataille respecte ça Parce que là si je les attaque En vrai j'ai une position Mais laisse tomber Je serai en haut d'une montagne Et eux en bas quoi Et surtout qu'il y aura Toute l'armée ici Qui va Qui va venir Tout le monde va être appelé En renfort Et du coup je pourrais les massacrer En une seule bataille Que je devrais faire évidemment Parce que Parce que Bah parce que Parce que sinon je la perdrais celle-là je pense En simulant Alors Qu'est-ce qu'on peut faire On va se mettre là déjà avec eux Voilà Pour pouvoir avancer D'accord Ok il m'attaque Il m'attaque J'ai deux armées Je vais pas la simuler Parce que je vais perdre Beaucoup trop de soldats Je pense que c'est cette armée là Donc on va la faire Evidemment on va la faire Hein C'est parti Ok Bon le terrain est pas terrible Mais il y a quand même Cette colline là Cette colline qui est vachement intéressante Pour en fait il faut que je la prenne très vite C'est un peu la même chose Que la bataille précédente Faut vraiment que je fonce dessus Avec mon artillerie Et Mes soldats qui sont un peu loin d'ailleurs Et Et je devrais avoir une très bonne position Pour les éclater En espérant que ce soit pas trop proche La position est quand même bonne Ça va Ça va ça va Il y a pire Il y a pire Bon c'est eux hein Faut vraiment qu'ils tirent Visez les cavaliers les gars Les cavaliers Vous connaissez La stratégie Du mur Voilà Et massacrez les Nous font quoi eux là Et ouais les bro Ma foi Vous voulez quoi en fait Vous voulez quoi Fumez les Ouh là ça va tirer là Là ça va tirer C'est grandir cette ligne Paf 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 Puis rien ne va Voilà très bien Allez il partait en retraite Suivant Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe La mitraille La mitraille sur eux Ah ils vont les fumer Ils sont à distance parfaite Oh oui Oh oui Oh oui Wesh ils ont perdu Un milliard de soldats d'un coup Ça les a totalement Bah ça les a anéantis En fait tout simplement Euh par contre Là le général qui est là Depuis tout à l'heure Il vit sa vie Hein Au bout d'un moment Il va falloir arrêter Là il va falloir charger Et ouais mais ils viennent Au corps à corps C'est des sauvages Là-bas il se passe quoi Stop la mitraille Go avec des boulets Sur la artillerie adverse Tout simplement Voilà Et ici Et ici fume moi ça Voilà le général Il va se faire être atomisé Là-bas Wesh 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 On s'en fout On s'en fout Il est mort C'est bon Ok et ici On va attaquer par derrière Voilà Et là On les écrase C'est bon c'est bon c'est bon Allez les goûts les écraseux hein Ok 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 On recule Vite Et euh L'infanterie qui est là Reprend sa place Et par contre mon autre cavalerie Elle est passée où Je sais plus Elle est là C'est vrai Ok bah go Vous pouvez apporter du soutien du coup Vous faites quoi là ? Reprenez votre ligne Ok Vous Tirez sur eux Tirez sur eux Tirez où vous voulez en fait Le général Je vais te calmer Là voilà Très bien Ok vous Finalement passer à la charge Et vous Pareil Et du coup vous Arrêtez de tirer sur eux Et tirez là dessus Vous tirez là dessus Et vous vous tirez Là dessus Très bien Elle est en charge hein En coeur Oh le bordel qui est ici Est tombé hein Voilà très bien Et maintenant on tue tout le monde Olé 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 C'est bien ça C'est bien ce que vous faites les gars C'est bien ce que vous faites ça Ça c'est bien ça Ok alors il y a que cette enfanterie là De ligne Qui va reprendre sa place Et les autres ils vont continuer leur massacre Là je les ai vraiment massacré hein Mais euh Ça va j'ai pas perdu énormément de soldats non plus quoi Votre demande est inconsidérée Bah demande est inconsidérée mais vous êtes fou Votre majesté Ok Alors l'objectif c'était d'avancer hein Je vous le disais Bon le terrain Bon ouais Vous voyez il y avait la bosse ici Ouais je suis Ça va c'est à peu près cohérent Et en gros le terrain c'était tout ça quoi Eux ils avaient les autres collines ici On s'est battus Moi j'ai pris position là On s'est battus ici Et eux il y avait les autres collines de l'autre côté Bah écoutez on va prendre position du coup sur Bah une hauteur ici aussi hein Tac Et avec eux Bon on va écraser ça La bâtue à la valeur invaincue Alors ok très bien On va Renflouer mes armées Et puis voilà c'est bon En vrai ils ont plus beaucoup de soldats Il y a que ça Qui peut m'attaquer Donc cette armée là Et cette armée là Si les deux m'attaquent S'ils m'attaquent Ils sont Ils sont foutus Ils sont clairement foutus Leur économie s'effondre Doucement mais sûrement La mienne aussi C'est normal Nous sommes en guerre En gros les Ok On va refaire une bataille hein On va refaire une bataille Ça sera la bataille décisive je pense Si je gagne celle là Alors quoi est à moi Là il va y avoir beaucoup d'ennemis Qui vont m'arriver dessus Donc l'objectif de cette bataille Ça va être de prendre ce plateau Et de le tenir De le tenir coûte que coûte Alors vous voyez que Mes canons comme ça Sont directement prêts à partir Et ceux là Sont déjà prêts à tirer Au cas où les autres arrivent Les ennemis arrivent Et mon enfanterie de lignes Va se positionner tout autour Pour former un véritable fort D'être humain Et ma cavalerie au cas où ça dégénère Et derrière Et là voilà c'est bon Le mur Le mur qui se met en place Et là regardez la position Et ouais la position avantageuse Avec mes soldats cachés dans les bois Oh oui ça fait mal Oh oui ça fait très mal Par contre vous courez Au bout d'un moment Là ça va pas ici Sur ce flanc ça va pas du tout Ce flanc il n'y a pas besoin De le protéger Zigo là Ils font quoi eux putain Ils rentrent fous Ils sont pas en position de chair Depuis tout à l'heure C'est un peu le bordel là Quand même Pour vous avouer En même temps c'est compliqué Quand on est obligé de bouger Les soldats On sait pas d'où vont arriver Les renforts C'est un peu complexe Alors eux là Qui foutent rien On va passer à l'offensive ici Clairement Voilà vous Ok là il y a la montagne Qui va bloquer ici Eux On peut les faire Du coup elle est là Eux On va tirer sur ça Ça te vermine Et vous vous êtes en position de chair enfin Ah bah putain Quand même Très long Ok on recule Vous tirez là bas là Putain La portée est pourrie Vous Là Sur eux Bon ça va Ça a été repoussé Ça a été repoussé Ça a été un peu complexe Mais ça va Et du coup avec la cavalerie en charge A l'accoutumé Ok Aucune radio chargée Parce qu'il y a un autre bataillon Qui arrive derrière Nickel Et avec eux Avec eux on va peut-être avancer loin Eux faut les fumer en fait Eux faut les écraser Très bien ça Bon bah ça se passe plutôt bien quand même Ça va je m'attendais à mieux Mais bon En vrai ça va Ils risquent de revenir dans le combat après Il faut aller les détruire entièrement Avant qu'ils reviennent Là ça ça doit die Vous Reprenez votre Votre pose Reprenez votre pose j'ai dit Vous faites quoi ? Allez chargez ça là Putain mais il y en a encore là C'est horrible Allez 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 On s'arrête pas On s'arrête pas On charge On charge On charge Faut les briser Eux ils font chier En fait il y a toujours un bataillon derrière Qui protège Ça va tirer Ça va tirer ça va être un carnage Broken Ok ok on continue On continue la charge C'est pas grave Au pire je perds des soldats Je perds des soldats Ils sont quand même là pour ça A un moment donné C'est le risque du métier Oh il tire Juste dans un endroit Il y a des boulets qui passent partout Autour de Mon dieu Ok Bon C'est bon Ce bataillon est vraiment éclaté Voilà Très bien Vous vous tirez sur qui là ? Dorénavant Très bien vous avez raison Eux ils ont fini le taf On les fait rentrer par là Coller un Coller serré Véritable carnage Roi D C'est des corps Des corps d'Engine de partout D'Engine d'Ende Pas d'Amérique Regardez ça Mon dieu Mon dieu Mon dieu Ouais mais en même temps La position Elle était bien trop forte Ok Bon Fini la Découverte Voilà La cavalerie Pareil Vous connaissez Un peu votre travail Tuer les fuyards Ouais c'est pas très glorieux Mais bon Je suis navré Je suis clair Ils vont se sentir mal D'un coup Allez fais moi péter Ça ça pique Ils se prennent l'enfer Ils se prennent l'enfer On les détruit Là ça commence clairement À dégénérer pour les indiens Pour Harko Eux ils veulent pas crever Ils sont costauds Et vous vous êtes la fierté de l'Ende La fierté de l'Ende Roi Délé Bon Ok Le Général Voilà Merci de me détruire cette artillerie Ok Vous Vous en êtes où là Ok Vous Ok vous Bon allez Chargez là dedans Chargez là dedans C'est bon quoi Ok Général Il se bat ici Très bien Et là c'est clairement la crise Clairement la crise pour nos amis de l'Harko Enfin nos amis De mes grands mots Ici c'est fini Ok Super Là ça bat en retraite Retirez Cessez le feu Ok Bon Et vous ouvrez le feu Feu Involonté Si vous voulez Eh merci On est chargé C'est bon Pas le temps moi Ok Bon franchement ça va Ça a été une bataille Bon il reste quand même 1800 soldats chez eux Mais bon Franchement ça va On a fait un bon massacre C'était de bonnes batailles C'était de bonnes batailles Elle a été stylée quoi Peut-être au niveau efficacité On pourra revenir Sur l'efficacité De ma stratégie Moi je trouve que ça a été Plutôt rondement mené Alors Evidemment il faut reconstruire l'armée Ok Alors la question c'est Là c'est pareil Je suis pas obligé de la faire Je suis clairement pas obligé de la faire Mais j'aurais peur J'aurais peur de Il faut assiéger Il faut assiéger dans tous les cas Là j'ai peur de simuler Si je simule Il y a moyen que je perde C'est parce que le jeu Parfois est un peu con Genre là on est d'accord Que j'ai aucune chance de perdre C'est que de la milice Mais si je simule Je pense que je perds la bataille Le problème c'est que Eux s'ils reviennent après Ils risquent de me réattaquer C'est quoi ça Regarde est-ce que cette armée Il m'attaque quoi C'était ouf En même temps Est-ce qu'ils ont un autre choix Est-ce qu'ils ont un autre choix Que d'attaquer Pour ne pas qu'on passe Genre 10 heures Juste pour détruire Un micro territoire On va faire ça comme ça Lettre de demande Comme d'hab C'est bon Vous ne m'impressionnez plus J'ai peur J'ai peur On va faire l'attaque finale Ça m'a saoulé En vrai ça m'a saoulé Voilà c'est bon C'est bon Arco On m'a égavé Voilà la conquête Du sous-continent indien Ici Est effectuée Alors vraiment Le truc est fort Mais On voit pas très bien Mais voilà ça y est L'objectif de cet épisode Est enfin réalisé La France prend vraiment possession De territoires extrêmement riches En Inde Et c'est le début D'une histoire Qui va s'avérer glorieuse Mais ça Ça nous le verrons Dans l'épisode suivant Allez tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz